C'est mon patrimoine, c'est une manifestation nationale initiée par le ministère de la Culture qui réunit chaque année des centres de loisirs, des centres sociaux, des IME, des centres, toutes les structures qui souhaitent éloigner plutôt de la culture et qui souhaitent venir hors temps scolaire, découvrir les monuments par des activités des visites ou des activités artistiques. On est libre après de proposer une thématique et de faire appel à des artistes qu'on souhaite faire venir pour pouvoir donner cette opportunité aux enfants de découvrir le monument d'une façon un peu différente, de découvrir le patrimoine et surtout de passer des bons moments aussi dans les monuments historiques. Cette année, au Palais Jacques Coeur, pour cette occasion, nous avons choisi la thématique du portrait, le portrait de Jacques Coeur, un portrait qui est assez méconnu ou en tout cas peu réaliste par rapport certainement à sa personne puisqu'il a été réalisé après son décès. On n'a pas une image très précise de ce qu'était Jacques Coeur au niveau physique et même au niveau de sa personnalité. Donc on a décidé de travailler vraiment sur cette notion-là de portrait, portrait de Jacques Coeur, mais aussi représentation de soi-même. Aujourd'hui, on est dans une société où on se photographie énormément, on a l'habitude de publier son image sur les réseaux sociaux notamment. Qu'est-ce qu'on peut faire justement à travers ce portrait ? Et on a décidé donc de faire appel à deux artistes, une artiste sonore et une artiste céramiste pour travailler sur cette notion de portrait. Et puis le service éducatif a travaillé aussi sur cette notion-là, à travers la photographie instantanée, à travers le caligramme, à travers aussi l'écolage, avec une représentation de Jacques Coeur et de son épouse de façon plus moderne. Donc on s'est questionné beaucoup sur cette notion-là. On a vu aussi le portrait qui est connu de Jacques Coeur et on a essayé de se poser plusieurs questions. En tout cas, comment on voulait se représenter soi-même aussi et comment on pouvait percevoir Jacques Coeur ? Donc l'idée, c'était un petit peu que les jeunes s'approprient en fait la terre et essayent en fait de monter un volume, de créer en fait une petite pièce en 3D. Et donc la première difficulté, c'est que les enfants sont plus habitués soit à dessiner et ils n'osent pas vraiment, ben voilà quoi, monter une pièce en 3D. Donc ça, c'était intéressant de les sortir un petit peu de leur habitude. Après, le sujet, le thème n'était pas forcément évident puisque l'idée était de se représenter soi. Et ça, je me suis rendue compte qu'ils n'étaient pas tout à fait à l'aise avec cette idée de se représenter. Donc en fait, je n'ai pas hésité en fait à élargir un petit peu la thématique et donc soit de partir sur la représentation de quelqu'un d'autre, d'un ami, d'une connaissance ou donc de s'inspirer de Jacques Coeur et donc de s'inspirer aussi du lieu et du personnage, du propriétaire en fait. Ce qui m'a le plus marquée sur Danser mon patrimoine cette année au Palais Jacques Coeur, c'était vraiment l'appropriation des enfants aussi dans le lieu qui a été très rapide. Juste, on fait une session de trois jours, un stage de trois jours, ils viennent, ils s'approprient le monument. Mais c'est vrai que par rapport aux autres années, j'ai eu ce sentiment qu'ils avaient vraiment tout de suite, qu'ils se sentaient bien ici, ils se sentaient à l'aise. Ils ont eu une visite aussi qui était adaptée. Donc voilà, ils ont pu profiter du monument, mais en se sentant, je pense, bien intégrés aussi. Et ils ont tout de suite été aussi très ouverts aux ateliers qu'on leur a proposés, sans jamais, au contraire, sans jamais traîner des pieds. Donc ça, c'est quand même une chance et c'était le but aussi de la manifestation, de leur faire découvrir le patrimoine d'une autre manière et surtout qu'ils se sentent bien en fait dans ces lieux-là. Et cette année, ça a été, je pense, du Paris gagné. C'est ce qui m'a plu beaucoup, de les voir tous ensemble, surtout pendant les restitutions aussi, les voir tous ensemble, partager ce moment-là. Et c'était les moments de partage aussi qu'il y a eu entre nous et les enfants, avec les accompagnants aussi. Et voilà, chacun a trouvé sa place, je pense, en tout cas dans cette manifestation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada